Mesurer la vitesse Saviez-vous que vous pouvez calculer la vitesse d'un objet en mesurant son temps et sa distance ? Non, je ne le savais pas. Comment faire ? Ok, essayons une activité. Nous allons tracer une ligne droite sur le sol et demander à un ami de faire rouler une balle le long de celle-ci. Nous noterons le moment où la balle franchit la ligne et celui où elle s'arrête. Et nous mesurerons la distance parcourue. Cela semble amusant. Que pouvons-nous en apprendre ? Eh bien, une fois que nous avons le temps et la distance, nous pouvons calculer la vitesse de la balle. La formule est « la vitesse est égale à la distance divisée par le temps ». Wow, c'est vraiment intéressant. Pouvons-nous essayer avec d'autres choses comme la marche ou le vélo ? Absolument. Vous pouvez comparer votre vitesse de marche ou de vélo avec celle de vos amis. Mesurez simplement la distance et le temps et calculez la vitesse. C'est trop cool. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Qu'en est-il des autres êtres vivants, comme les animaux ? Excellente question. Saviez-vous qu'une tortue peut se déplacer à une vitesse d'environ 8 cm par seconde, tandis qu'une fusée peut atteindre une vitesse de 8 km par seconde ? C'est une énorme différence. Wow, c'est fou ! Je n'arrive même pas à imaginer la vitesse d'une fusée par rapport à celle d'une tortue. Exactement. Et une fois que vous connaissez la vitesse d'un objet, vous pouvez également calculer la distance qu'il parcourra en un temps donné, ou le temps qu'il lui faudra pour parcourir une certaine distance. Merci. 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 Merci.